Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. Dans cette vidéo, je vous propose d'examiner quatre preuves du fait que l'ensemble des nombres réels n'est pas dénombrable. Si la notion d'objection n'est pas suffisamment claire, je vous invite à visionner au préalable deux de mes anciennes vidéos et à consulter dans le blog, cet article assez détaillé sur le sujet. Vous trouverez les liens correspondants dans la description. Commençons par quelques mots sur la dénombrabilité. Un ensemble e est dit dénombrable lorsqu'il est équipotent à l'ensemble N des entiers naturels, c'est à dire lorsqu'il existe une bijection de n vers e, ou de e vers n comme on voudra puisque dès qu'on a une bijection, on a la bijection réciproque. Cela signifie qu'il est possible d'associer à tout antinaturel un élément de e, de telle sorte que chaque élément de e soit numéroté, c'est la surjectivité, et que aucun élément de e ne soit compté deux fois, c'est l'injectivité. En bref, est qualifié de dénombrable tout ensemble que l'on peut étiqueter parfaitement au moyen des antinaturels. Voyons quelques exemples importants. L'ensemble N étoiles des entiers naturels non nuls est dénombrable. C'est plus généralement le cas du complémentaire d'en N d'une quelconque partie finie. Idem pour l'ensemble Z des entiers relatifs puisque une numérotation en zigzag comme ceci permet de mettre en place une bijection de N vers Z. Je ne formalise pas davantage, mais c'est l'idée. Ça marche aussi avec l'ensemble N² des couples d'entiers naturels. Là encore, tout réside dans la bonne façon de numéroter les éléments. On peut construire une bijection de N² vers N en procédant, comme on le voit ici, par diagonale successive. Ainsi, N² est dénombrable. Et en remarquant que N² peut s'écrire comme ceci, on comprend que l'union d'une famille dénombrable d'ensemble dénombrable est encore dénombrable. Dans la même veine, on peut montrer que l'union d'une famille dénombrable d'ensemble fini, non vide et 2 à 2 disjoint est encore dénombrable. A l'aide de ces résultats, il est possible de voir que l'ensemble Q des nombres rationnels et même l'ensemble A des nombres réels algébriques sur Q sont tous deux dénombrables. Mais ne nous éloignons pas trop de notre objectif et intéressons-nous maintenant à la non-dénombrabilité de R. Le mathématicien allemand Cantor publia trois preuves de ce résultat, successivement en 1874, 1884 et 1891. Un peu plus tôt, en 1851, Liouville avait défrayé la chronique en construisant le premier exemple explicite de nombres transcendants, c'est-à-dire non algébriques. En prouvant la non-dénombrabilité de R, et vu la dénombrabilité de l'ensemble des réels algébriques, Cantor apportait ainsi une nouvelle preuve, certes non constructive, de l'existence de nombres transcendants. A la fin du XIXe siècle, la question de l'existence d'ensembles infinis, non équipotents entre eux, faisait l'objet d'une vive controverse. Le résultat de Cantor fut d'ailleurs accueilli avec scepticisme par certains, voire parfois avec hostilité. Léopold Kronecker, par exemple, fut très critique à l'encontre des travaux de Cantor, car il réfutait l'idée même d'ensemble infini. Seules les constructions théoriques reposant sur les antinaturels et ne faisant intervenir qu'un nombre fini d'étapes étaient acceptables pour lui. On connaît d'ailleurs sa célèbre phrase, prononcée en 1886 à l'université de Berlin, « Dieu créa les antinaturels, tout le reste est l'œuvre de l'homme. » Nous allons maintenant examiner quatre preuves de la non-dénombrabilité de R. Nous commençons avec la plus tardive des trois preuves de Cantor, qui est, sans conteste, la plus populaire. Elle introduit ce qu'on appelle depuis le procédé diagonal de Cantor. Rappelons d'abord que tout réel x dans 0 et 1 possède un développement décimal propre. Cela consiste à écrire x comme la somme d'une série convergente, du type suivant, où chacun des aj est un entier, compris entre 0 et 9, avec la condition supplémentaire que les aj ne sont pas tous égaux à 9 à partir d'un certain rang. Cela dit, voici la preuve de Cantor. On raisonne par l'absurde. On suppose l'existence d'une bijection phi de n étoile vers l'intervalle semi-ouvert 0,1. Pour tout entier n, le développement décimal propre de phi de n s'écrit comme ceci, où CNJ désigne le JM chiffre décimal de phi de n. On peut représenter tout cela dans un tableau comportant une infinité de lignes et de colonnes. La ligne numéro n indique le développement décimal propre de phi de n, et l'on trouve le chiffre CNJ à l'intersection de cette ligne et de la colonne J. L'idée géniale consiste alors à regarder la diagonale formée de la suite des chiffres Cjj et à introduire un nombre alpha dans 0,1 défini par son développement décimal propre, de telle sorte qu'on ait Bj différent de Cjj pour tout J. Ceci est possible car chaque Cjj peut prendre 10 valeurs, les chiffres de 0 à 9, et il suffit donc d'attribuer à Bj l'une des 9 autres, par exemple la plus petite. On fait alors le constat suivant. Comme B1 est différent de C1 1, alors alpha est différent de phi de 1 en raison de l'unicité du développement décimal propre. De même, comme B2 est différent de C2 2, on peut affirmer que alpha est différent de phi de 2. Et ainsi de suite. En fait, pour tout J supérieur égal à 1, alpha est différent de phi de J, puisque ça ne colle jamais sur la diagonale, les chiffres Bj et Cjj étant distincts quel que soit J. Un tel réel alpha ne possède donc aucun antécédent par phi, ce qui est absurde, puisque phi est censé être surjective. Cette contradiction termine la preuve. En gros, il faut comprendre que l'intervalle 0,1 est trop gros pour que ces éléments puissent être numérotés. C'est une partie non-dénombrable de R, et ceci entraîne, à plus forte raison, la non-dénombrabilité de R tout entier. Voici à présent un autre point de vue. On considère une suite xn à terme dans le segment 0,1, ainsi qu'un réel epsilon strictement positif. On note grand X, l'ensemble des termes de cette suite, et l'on pose pour tout entier n, i n égale le segment d'extrémité xn moins epsilon sur 2 puissance n plus 2, et xn plus epsilon sur 2 puissance n plus 2. Il est évident que grand X est contenu dans l'union des i n. Et comme la mesure de Lebesgue possède la propriété de sous-additivité dénombrable, alors la mesure de grand X est majorée par la série des mesures de i n. Or, la mesure de i n vaut epsilon sur 2 puissance n plus 1. Et donc, la mesure de grand X est majorée par epsilon. Comme ceci vaut quel que soit epsilon, il en résulte que x est de mesure nulle. Mais l'intervalle 0,1 qui est de mesure 1 n'est donc pas l'ensemble des termes d'une suite, et on a ainsi prouvé que 0,1 n'est pas dénombrable. Pour notre troisième preuve, on va s'appuyer sur la propriété de Baer qui stipule que l'intersection d'une suite d'ouverdance de R est encore une partie dense. Ce résultat très puissant mériterait largement à lui seul une ou plusieurs vidéos, mais on va en faire ici un usage très limité. Supposons l'ensemble R dénombrable et écrivons-le comme l'union des singletons qui le composent. En passant au complémentaire, il vient l'intersection des R privés du singleton à n égale à l'ensemble vide. Or, le complémentaire d'un singleton est évidemment un ouvert dense. Et donc, cette intersection doit être dense dans R, et en particulier non vide, ce qui donne la contradiction recherchée. Abordons maintenant notre quatrième et dernière preuve, dont le principal ressort est encore un argument de nature topologique. Cette preuve est apparue en 1884 sous la plume de Cantor, quoique sous une forme un peu différente de celle présentée ici. Avant tout, il nous faut une définition. On dira qu'une partie A de R est un ensemble parfait lorsque c'est un fermé dont tous les éléments sont des points d'accumulation. Dire que A est fermé signifie que pour toute suite convergente à terme dans A, la limite de cette suite appartient encore à A. C'est d'ailleurs de là que provient la terminologie. A est fermé au sens où l'on ne peut pas en sortir en effectuant un passage à la limite. Et par ailleurs, dire qu'un réel X est un point d'accumulation de A signifie qu'il existe une suite injective à terme dans A qui converge vers X. Cela dit, la proposition qui nous intéresse est la suivante. Tout sous-ensemble de R, non vide et parfait, est infini et non dénombrable. Le fait que R soit non dénombrable découlera aussitôt de ce résultat. Considérons donc un sous-ensemble P de R, non vide et parfait. Déjà P est infini. En effet, si lambda appartient à P, alors il existe une suite injective à terme dans P qui converge vers lambda. Et les termes de cette suite sont tous différents, ce qui en fait une infinité. Nous allons prouver que P n'est pas dénombrable en raisonnant par l'absurde. Supposons que P soit dénombrable et notons X1, X2, etc. ces éléments. Considérons un intervalle ouvert I1, centré en un élément de P autre que X1, et suffisamment étroit pour ne pas contenir X1. Comme le milieu de I1 est un point d'accumulation de P, alors I1 contient une infinité d'éléments de P. Parmi eux, choisissons-en 1 autre que X2. On considère alors un intervalle ouvert I2, centré en ce point, suffisamment étroit pour que son adhérence soit incluse dans I1 et ne contienne pas X2. Et on recommence. I2 contient forcément une infinité de points de P, on peut donc choisir un élément de I2 qui appartienne à P et qui ne soit pas X3, puis construire un intervalle ouvert I3, centré en ce point, suffisamment étroit pour que son adhérence soit incluse dans I2 et ne contienne pas X3. On construit ainsi par récurrence une suite IN d'intervalles ouverts bornés, telles que pour tout N supérieur ou égal à 1, on ait les trois conditions suivantes. IN inter P non vide, XN n'appartient pas à l'adhérence de IN, et enfin l'adhérence de IN plus 1 est incluse dans IN. Si l'on pose maintenant KN égale IN bar inter P, alors les ensembles KN forment une suite décroissante de compacts non vides. L'intersection de tous les KN est donc non vide, et l'on peut considérer un réel α appartenant à cette intersection. Clairement, α appartient à P, et il existe donc un entier N pour lequel α égale XN. Mais α appartient à tous les KI, donc en particulier à KN, et vu que KN est inclus dans l'adhérence de IN, alors α appartient à l'adhérence de IN, et donc α n'est pas égal à XN. Cette contradiction montre que P n'est pas dénombrable, ce qui achève la preuve. Signalons que cette propriété des ensembles parfaits s'applique à des parties plus exotiques de R, comme par exemple l'ensemble triadique de Cantor, ce qui permet de prouver sa non-dénombrabilité. Mais c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être une autre fois. Cette vidéo consacrée à la non-dénombrabilité de R est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé, et je vous donne rendez-vous très vite sur cette même chaîne pour un nouvel exposé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...